Bonjour, enfin de gros, je suis très heureux d'être là un peu en retard, excusez-moi. Merci pour cette deuxième intervention sur la connerie, l'art de la déconnante, avec Frédéric Pagesque, qui va nous faire une communication. Je le présente d'un instant. Frédéric Pagesque est écrivain, agrégé de philosophie, il était professeur de philosophie, il est aujourd'hui journaliste au Canard Enchaîné, écrivain. Et Frédéric a une pratique de la connerie très très philosophique, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu à ce qu'il intervienne dans cette semaine de la peau philo dédiée à la connerie, parce qu'il est à mon avis le seul philosophe à ma connaissance, contemporain du moins, qui utilise la connerie comme un outil avec lequel il mène un combat, mais ce n'est pas le combat de la raison contre la connerie, c'est un outil où il parvient à forger des outils déconnants pour mettre à mal la connerie. Et donc c'est un match, je dirais, qui est beaucoup plus intéressant que le simple match de l'intelligence contre la bêtise, c'est le match de la déconnade contre la connerie, qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus drôle, et il a ainsi inventé un personnage philosophique que vous connaissez peut-être, Botule, personnage totalement imaginaire, dans lequel les doctes imbéciles de notre temps se sont pris les pieds, et ça leur a joué des tours, et donc c'est un personnage qui est révélateur aussi des formes de conneries que la raison peut emprunter. Donc il va nous expliquer sa pratique de l'art de la déconnante pendant une vingtaine de minutes, et après quoi je me permettrai de l'interroger, de le mettre sur le grill, et vous serez également invité à lui poser vos objections et vos questions. Voilà Frédéric, la parole. Merci Martin. Je ne vais pas commencer par vous parler tout de suite de Jean-Baptiste Botule, qui aura son moment de gloire, j'espère, cet après-midi. Je vais commencer carrément par Socrate, que je prends pour un très grand déconneur, et qui est en plus le patron finalement des philosophes. Je trouve qu'on a une image de Socrate qui est fausse, et je vais essayer de la rectifier avec vous cet après-midi en quelques mots. C'est à vince le sujet. Socrate, patron des philosophes, j'ai moi-même défendu cette idée quand j'étais assez jeune professeur de philosophie, devant mes élèves, c'est un peu une introduction classique, vous avez peut-être subi ce genre d'initiation en début de classe de philo au lycée, et donc on explique que Socrate est un héros, parce que notamment il a une mort sublime, qu'il obéit à une sentence qu'il juge injuste, mais comme elle vient d'une sentence de sa cité, Athènes, et bien il faut s'y conformer, et donc ce cher Socrate avale la coupe de ciguë, de poison qu'on lui donne, et tout le monde applaudit, sauf que c'est quand même un peu plombé l'année de philosophie, peut commencer par un suicide, de cette façon pour de jeunes gens qui sont en plein d'appétit de vivre, je me suis aperçu que je jouais un peu le rôle du croque-mort dans cette histoire. Alors je me suis posé des questions, j'ai même démissionné de l'éducation nationale, mais c'était pour d'autres raisons, je vous rassure, et aujourd'hui j'ai l'occasion grâce à cette semaine pop de revenir sur le personnage de Socrate, qui est un vrai déconneur, je pense qu'on l'a transformé au fil des siècles en philosophe modèle de sagesse et de sublimité, mais si on lit vraiment de près les dialogues, non seulement de Platon, mais ce que les auteurs de son époque en ont dit, on s'aperçoit que Socrate était considéré plus comme un bouffon, un personnage grotesque, il faisait des blagues pas marrantes, c'est comme ça en tout cas que Aristophane, qui était le grand auteur satiriste de l'époque et qui ne ratait aucune des célébrités d'Athènes, a décrit Socrate comme une sorte de l'uberlu pas sérieux, qui était marrant mais pas trop, et qui était surtout ridicule. Et donc cet aspect carnavalesque de Socrate, en fait, a traversé les siècles. Alors vous me direz, chez Platon, c'est pas du tout ça, Platon donne une image au contraire très philo, au sens sérieux du terme. C'est pas si sûr que ça, parce que si vous relisez ce que j'ai fait avant vous, ça m'a rappelé donc mes belles années, le Gorgias, il y a un certain Calicles qui fait irruption, non ça c'est le banquet, dans le Gorgias c'est un dialogue pur et simple, et à un moment donné, Gorgias interpelle un des protagonistes du dialogue, qui s'appelle Kéréfon, alors j'ai oublié mon papier à l'hôtel, donc faire une chose dont j'ai horreur, c'est de dire sur un écran, devant un public, mais excusez-moi, et donc voici ce que Calicles dit à Kéréfon, dis-moi Kéréfon, Socrate, est-il sérieux là-dessus, ou plaisante-t-il ? Voilà. Donc c'est une question que se posaient les contemporains, et plaisanter, moi je traduirais volontiers par déconne-t-il, vous voyez, surtout que Calicles était certainement ivre comme d'habitude, donc son langage n'était pas forcément soutenu. C'est une question que se posait, qu'on trouve même dans les dialogues de Platon, est-ce que ce type est sérieux, ou est-ce qu'il nous raconte des conneries ? Et dans le Gorgias, c'est un deuxième passage, alors là c'est Calicles qui interpelle Socrate, dis-moi Socrate, est-ce que nous devons supposer que tu es sérieux en ce moment, ou est-ce que tu plaisantes ? Donc la question, c'est le personnage quand même très ambiguë, qui est censé nous faire de la philosophie, et à chaque fois on se demande s'il n'est pas en train de nous fourguer une autre marchandise, du genre bouffon. Voilà. Donc je pense que je n'invente rien en fait, je gauchis pas trop le personnage, un petit peu quand même, pour les besoins de la cause, le personnage en vous disant que Socrate a un côté, effectivement, que nous dirions en langage familier, déconnant, c'est pour le plaisir de la déconnante, et d'autres dialogues de Platon, comme le banquet, nous montrent ce personnage aussi, tenant des propos un peu bizarres, la règle du jeu d'un banquet athénien étant de déconner, je vous le signale au passage, de boire, d'écouter de la musique, de voir des jolies danseuses, et de faire des discours complètement, déjà sous l'emprise de la boisson. Donc déjà, la philosophie est un exercice qui est beaucoup moins sérieux que celui présenté, évidemment, dans l'enseignement que nous donnons aux jeunes, on peut le comprendre. Si je prends la mort de Socrate et le procès de Socrate, c'est très étonnant si on regarde de près ce qui se passe, parce que Socrate est accusé de différentes choses qui sont complètement fantaisistes, d'avoir corrompu la Genèse, d'avoir inventé, de ne pas respecter les dieux sous prétexte qu'il parle de son daimon, etc., qu'il entend des voix, bon, on ne mettait pas les gens à mort de cette façon. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit condamné aussi gravement ? Si vous reprenez l'apologie de Socrate, le Criton, etc., Socrate a une attitude complètement aberrante, c'est-à-dire qu'il est provocateur, il est jugé par un jury populaire. Selon la règle d'un procès à l'époque, il fallait répondre à deux questions. Premièrement, l'accusé est-il coupable ? Deuxièmement, quelle peine mérite-t-il ? Et pour la deuxième question, on demandait à l'accusé lui-même « Quelle peine estimes-tu mériter Socrate ? » Et là, Socrate répond, par une vraie connerie qui lui va lui coûter la vie, « J'estime que je mérite d'être entretenu jusqu'à ma mort, au frais de la cité. » Et donc, c'est ça qui fait basculer le jury, parce que quand on regarde les résultats du vote, en fait, sur 500 et quelques personnes qui votaient, c'était une assemblée démocratique, entre guillemets, eh bien, il s'en est fallu de quelques dizaines de voix seulement que Socrate soit absout. Donc, il n'avait pas en face de lui une meute hurlante qui demandait sa mort. Il aurait pu très bien renverser la vapeur. Au lieu de ça, avec cette provocation totalement gratuite, il court à la mort et c'est ce qui lui arrive. Là, finalement, il est condamné et il boit la ciguille. Donc, il se comporte comme quelqu'un de pas du tout sérieux. Et si on est moins poli, on va dire qu'il déconne complètement jusqu'au bout, en répondant à tort et à travers, alors que son dossier, son cas, n'était pas si mauvais que ça. Et jusqu'au bout, il va effectivement déconner, puisque une fois qu'il est en prison et que l'heure fatale arrive, ses amis, il y avait beaucoup d'amis puissants, organisent en fait une évasion. Il y a un bateau qui est prêt dans le Pyrée qui va l'emmener dans une île où il va être en sécurité. Que fait Socrate ? Il refuse. Non, je boirai la ciguille. Je boirai la ciguille, c'est là qu'il dit que je préfère obéir à une sentence injuste d'Athènes plutôt que de désobéir à Athènes. Bon, ça peut être du panache dit comme ça, mais c'est surtout très bête. On ne voit pas pourquoi l'amour de la patrie peut conduire à observer des consignes, des lois, des condamnations de la patrie. Philosophiquement, ça ne tient pas debout. Je me rappelle la tête de mes élèves quand j'expliquais ça, ils disaient déjà, ce type n'est pas clair, en parlant de moi, en fait c'était Socrate. Et je ne vois pas donc en quoi Socrate doit être pris au sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le personnage, qui est un personnage, comment dire, complexe, protéiforme de Socrate, qu'on peut interpréter de différentes façons, j'en ai donné une seule, va devenir de plus en plus sérieux et imposant au fil des siècles. Et le XVIIIe siècle en particulier, qui est un siècle qui se réclame de la philosophie, comment dire, débarrassée de la tutelle de l'Église, va trouver en Socrate un modèle de philosophe qui n'a pas de compte à rendre, ni au pape, ni au clergé. Et donc la figure de Socrate va grandir et devenir sublime, notamment chez des gens comme Diderot, qui disent que voilà enfin le héros dans lequel nous autres philosophes nous devons nous reconnaître, qui accepte la mort avec un calme, etc. Absolue, ô Socrate, dit-il. Et Diderot a mauvaise conscience en disant, enfin toi tu n'avais peur de rien, tu vivais de rien, tu n'avais aucune académie pour te soutenir, tu n'avais aucune ambition. Et alors sous-entendu, moi Diderot, je ne suis pas aussi clair que ça avec le pouvoir politique, et c'est vrai. Et donc Socrate devient une sorte de héros philosophique. Et ensuite au XIXe siècle, quand l'enseignement de la philosophie s'installe en France, notamment parce que le signal que jusqu'au XIXe siècle, les professeurs de philosophie, ça n'existe pas. C'est une invention récente. C'est une espèce toute fraîche. Avant, il y a des professeurs de théologie. Oui, ce n'est pas du tout la même chose, qui parlent en latin, et qui sont donc des gens du clergé. Mais le professeur laïque de philosophie s'est installé très très lentement par la monarchie de Juillet, un petit peu, et par la Troisième République. Donc cette espèce de magistère laïque, rationaliste, eh bien Socrate est là tout près, son personnage pour servir de modèle, au professeur républicain de philosophie. Et nous vivons toujours sur cette image, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de dormir et d'empêcher la terre de tourner, mais nous sommes installés dans une image non déconnante de Socrate, et peut-être nous devrions revenir un peu aux sources et déconner, et considérer que la philosophie est une machine à produire de la sagesse, mais aussi, d'une façon plus carnavalesque, une machine à produire de la connerie. Et ce n'est pas forcément péjoratif de la considérer comme cela. Alors, j'ai un exemple qui, cette fois-ci, est plus moderne, qui concerne le XXe siècle, où l'on voit le philosophe en train de déconner à plein tube, pardonnez-moi l'expression, et pas n'importe qui, s'il vous plaît, c'est Martin Heidegger. Vous n'avez certainement pas lu, pas plus que moi, Martin Heidegger, vous avez vite renoncé tellement c'est un abord difficile, on va dire, je ne veux pas vous décourager, surtout avec ce que je vais vous lire, mais enfin, vous savez au moins que Martin Heidegger, dans sa vie, a commis cette chose quand même assez intéressante, pour un des plus grands penseurs du XXe siècle, de s'inscrire au parti nazi, et de continuer, année après année, jusqu'à la chute du Reich, de soutenir le régime hitlérien. Donc, tant d'intelligence pour aboutir à ça. Et, à la fin de la guerre, il a survécu, à tous ses malheurs, quand on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-nous, monsieur Heidegger, comment vous avez pu vous engager dans le parti nazi, voici ce qu'il a répondu, « Es war die größte dumheit minus lebens. » Je ne parle pas allemand, mais j'ai la traduction. « Ce fut la plus grosse bêtise de ma vie. » Dumheit. Donc, voilà un gars, un type qui, pendant plus de 15 ans, soutient le régime hitlérien. Vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé. C'est un type intelligent, vous pensez qu'il va faire au moins un début d'autocritique. Et il vous répond comme un petit garçon qui vient de renverser son bol de chocolat. J'ai fait une bêtise. Donc, là, ça pose quand même un problème. Si être un grand philosophe, excusez-moi, je suis enroué, tout ça pour dire une chose aussi désolante, mais ce n'est pas tout. Il persiste. En 1966, le Spiegel, un grand journal allemand, lui, l'interview, et lui, revient sur cette période de la guerre, quand même, qui, comment dire, embarrasse ses partisans, et les allemands, même en général. Et c'est donc en 1966, l'interview est reproduit dix ans plus tard. Et alors là, il ne répond pas du tout sur le sujet, mais il parle des Français. Ça nous intéresse. Je pense à la parenté intérieure de la langue allemande avec celle des Grecs et leurs pensées. C'est ce que me confirment aujourd'hui sans cesse les Français. Quand ils se mettent à penser, ils parlent allemand. Ils affirment, ils assurent qu'avec leur langue, ils pensent, mais ils n'y arrivent pas. Donc, on a envie de lui poser la même question qu'à Socrate. « Mais t'es sérieux, Martin, ou tu déconnes ? » Mais je peux vous garantir que tous ceux qui ont connu et étudié Heidegger savent qu'ils ne plaisantaient jamais. N'est-ce pas ? Donc, on a des pensées absolument aberrantes qui sont aussi la production de gens extrêmement intelligents. Voilà donc ce rapide... C'est plus une direction que je vous donne qu'une démonstration. je pense que la philosophie peut-être souvent... Eh bien, je ne dis pas que c'est la cause du fait que Heidegger dise des bêtises, mais enfin, c'est une coexistence très bizarre. Comme disait tout à l'heure François Gaillard, « Tout ce qu'ont au moins une minute par jour, lui, c'est certainement qu'il a dépassé le coran, enfin, la quantité. » Et pourtant, c'est un, je le répète, c'est peut-être le plus grand penseur, en tout cas, pour la métaphysique du XXe siècle. Ça doit nous poser des questions. Voilà. Alors, ensuite, je n'ai pas mis mon chronomètre, tu me surveilles. Alors, ensuite, je vais vous parler de Botul, qui est un philosophe moins connu qu'Heidegger, c'est regrettable, mais ça ne va pas durer. Et Botul, en tant que philosophe déconnant, Martin a dit que j'avais, enfin, que c'était un philosophe fictif, il s'est beaucoup avancé, et je lui laisse la responsabilité, parce que c'est un mystère, Botul. Certains disent qu'il est inventé. Moi, avec mes amis, qui avons fondé l'association des amis de Jean-Baptiste Botul, nous sommes beaucoup plus prudents en genre sérieux que nous sommes, et on ne peut pas vraiment se prononcer. On a peu de traces pour une simple raison, et là, je rappelle les fondamentaux du botulisme, en tant que philosophie, non pas maladie contagieuse, mais, c'est que Botul était de tradition orale, comme Socrate, d'ailleurs. Ça les rapproche aussi, et étant de tradition orale, ne laissant aucune trace écrite, évidemment, sa pensée a du mal à, comment dire, se condenser et à rester dans l'histoire. Et donc, nous autres botuliens, nous essayons de retrouver sa pensée et même sa vie dont nous ne savons rien, sinon deux dates de naissance, 1896 et 1947, et avec, peut-être, les questions de Martin, on va redire ce problème. Non, simplement, en quoi était-il déconnant ? Botul est un philosophe que je baptiserais un philosophe spoudo, S-P-O-U-D-O. Et je tire ce mot d'un mot grec, en fait, je ne prends que la première partie d'un mot grec qui est spoudo-gelo-io. spoudo, ça veut dire être sérieux et gelo-io-io-io-io-io-io-io-io-io-io-io-io-io-io-io-io-io-io. Donc, c'est un genre, y compris littéraire, extrêmement intéressant qui consiste à mélanger la rigolade et le sérieux. Mais mélanger en faisant un tout compact, au bout d'un moment, on ne sait plus qui est sérieux, qui ne l'est pas. C'est plus que du pain sans rire et c'est plus que de l'ironie parce que pour revenir à Socrate on s'est débarrassé de son côté bouffon en disant c'est l'ironie socratique mais c'est plus que ça c'est qu'on se demande si l'autre en face nous prend pour un con ou pas en fait c'est ça quand on en arrive à ce degré là c'est bon signe c'est à dire qu'on est dans un dialogue de spudo-gélion comme disait les grecs et où on ne sait pas alors ça fait des émules en fait je suis obligé de faire un grand parcours historique très rapide parce que ça a fasciné en fait des philosophes depuis la Grèce de pratiquer ce genre d'interrogation et de réflexion et ça a fasciné des écrivains et en particulier quelqu'un qu'on n'attendrait pas ici Montesquieu j'ai retrouvé une trace de spudo-gélion absolument remarquable chez Montesquieu à propos des français je connais ma patrie laissons-nous faire les choses frivoles sérieusement et gaiement les choses sérieuses si c'est pas beau ça comme définition de l'identité prétendue de la France je répète faire les choses frivoles sérieusement et gaiement les choses sérieuses donc c'est une sorte de gymnastique de l'esprit qui à mon avis est une hygiène de vie j'ai une autre citation aussi d'un grand monsieur très sérieux qui s'appelait Leibniz d'une lecture difficile austère et qui a écrit un livre très très austère et obscur qui s'appelle La monadologie c'est pas très gros mais on sait pas vraiment de quoi il parle et j'ai souffert en tant qu'étudiant pour lire pour comprendre ce texte que je n'ai toujours pas compris et quel soulagement quand je lis sous la plume de Leibniz lui-même c'est une lettre dans la correspondance on se lâche un peu dans la correspondance ils disent aussi à un certain abbé Faf je m'étonne que personne ne se soit encore aperçu que la monadologie n'est qu'un jeu les philosophes ne sont pas toujours obligés de traiter sérieusement une question ils peuvent se permettre des hypothèses pour exercer les forces de l'esprit donc moi qui suis des mois entiers sur la monadologie que j'ai prise au sérieux quand je dis ça je suis content je suis heureux parce que je n'osais pas me le dire à moi-même mais en fait il y a un aspect de plaisanterie et de déconnante chez ce personnage très grave du XVIIe siècle qui était le conseiller de la Nice lui-même avoue que la part de jeu est importante fait partie de la philosophie donc ça nous ouvre des horizons voilà donc être Spudo Botule en fait on voit bien s'inscrit dans une immense tradition qui devrait lui donner une célébrité pour un coup plus grand en elle donc ça c'était le quart d'heure le quart d'heure Spudo-Gerayon je ne vais pas abuser des citations mais il y avait une maxime au temps de la renaissance d'un philosophe néo-platonicien qui va dans ce sens Marcille Fissin qu'on ne lit plus qu'on n'étudie plus disait ça en latin jocari studio et studiosissime ludere ça se traduit par plaisanter sérieusement et jouer avec ardeur sérieusement comme les enfants font quand les enfants jouent ils ne déconnent pas c'est du sérieux et donc voilà l'attitude philosophique réhabilité voilà quelques mots pour relancer le débat avec Martin vous avez ici un livre de la guerre en philosophie de Bernard-Henri Lévy qui je crois s'est pris les pieds dans le personnage de Botul voilà ça se passait en 2010 et avec mes amis botuliens nous menions une existence tranquille contemplative on ne demandait rien à personne et voilà t'y pas que les journaux se mettent à parler d'un livre de philosophie de Bernard-Henri Lévy dans lequel Botul est cité donc nous sommes tous tombés de notre chaise au même moment et nous croyons à un canular et effectivement c'était la réalité et c'était dans un livre donc j'ai apporté les preuves parce que je ne déconne pas malgré les apparences et il faut que je retrouve là voilà c'est un livre qui s'appelle De la guerre en philosophie d'édition Grasset éditeur sérieux sériosissimé s'il y en est et donc on lit tout d'un coup à la page 122 à propos de Kant le premier sage de Königsberg le philosophe sans vie et sans corps par excellence Jean-Baptiste Jean-Baptiste Botul a montré au lendemain de la seconde guerre mondiale dans sa série de conférences aux néo-kantiens du Paraguay donc là on décolle j'ai pas dit déconner on décollait que leur héros donc Botul était un faux abstrait non pardon Kant était un faux abstrait un pur esprit de pure apparence et cela à deux titres au moins le concept de monde noumenal etc alors je vous passe vous entendez l'écho du jeunesse spirituelle enfin là il recopie en fait le bouquin alors avec mes amis on avait fait un livre on avait retranscrit pardon on avait retrouvé une transcription des propos de Botul parce qu'il n'y a pas de livre de Botul mais il y a des transcriptions de ces propos de table de café il y avait des sortes de disciples donc c'est toujours un peu approximatif mais on peut avoir une idée de la pensée de Botul donc on avait retrouvé ça et ça s'appelle la vie sexuelle d'Emmanuel Kant et c'est ce livre là qui est arrivé allez savoir on y est alors là je suis encore une fois très sérieux comme depuis le début on n'y est pour rien on n'a pas cherché à tromper qui que ce soit ni on n'a pas envoyé la vie sexuelle de Kant à Bernard Lély que je ne connais pas sinon de renom et de réputation et donc il est arrivé à aller savoir comment sur la table sur le bureau de BHL et BHL l'ouvre et se fait embarquer dans l'histoire et il raconte sans reprendre mais alors sans aucun recul critique sans doute cette histoire assez curieuse d'un groupe d'allemands qui fuit en 45 la manie qui peuvent-ils être et qui se retrouve au Paraguay pour fonder une colonie qui vivrait selon les préceptes d'Emmanuel Kant seulement je vous raconte juste le motif du bouquin seulement Kant était chaste et ne s'est pas reproduit et donc ils ont un problème s'ils sont Kansiens et bien ils ne peuvent pas se reproduire et c'est gênant ils font de la jungle paragoyenne ils doivent survivre et donc ils essayent ils voudraient comprendre et donc ils invitent Votu au Paraguay pour qu'il leur explique comment surmonter cette contradiction être Kansien et pourtant avoir une vie sexuelle et même une vie reproduitée bref et donc Bernard-Henri Lévy n'y voyant pas Malice qui prouve quand même qu'il est resté quand même comment dire et une grande un grand enfant merci c'est exactement ça une grande fraîcheur d'âme on va dire reprend ça et évidemment vous avez peut-être vécu ça à l'époque c'est un éclat de rire national et même international puisqu'il était connu et du coup ça fait connaître Votu alors que nous on ne demandait strictement rien sinon à rire entre nous et avec nos amis et enfin rire sérieusement bien sûr et voilà donc j'ai apporté l'épreuve en même temps moi je trouve ça une consécration pour Votu c'est-à-dire qu'il devienne un personnage public qui fait partie du débat intellectuel je trouve c'est une consécration je ne m'en plaindrai pas c'est sûr enfin après 20 siècles déconnantes il était temps mais donc maintenant revenons un petit peu sur donc je retiens Socrate vous lui reprochez vous le peignez comme quelqu'un de trop austère qui avait devant son tribunal des réclamations exorbitantes qui ne se fondaient pas assez dans le moule si je comprends bien Heidegger vous dites il n'est pas sérieux mais il n'est pas sérieux de quoi ? d'avoir été un type qui s'est engagé dans le nazisme et qui n'a pas mesuré la gravité de son engagement donc je voudrais que vous précisez un peu parce que c'est quand même deux cas assez antithétiques à mes yeux en quoi est-ce qu'ils sont ils déconnent tous les deux j'imagine à vos yeux différemment et qu'est-ce que c'est qu'une déconnade philosophique c'est-à-dire c'est quoi ce sérieux drôle aptique ou cette ironie pensante qui vous semble être le coeur de la vraie philosophie si je comprends bien alors c'est Heidegger je ne dis pas je ne dis pas comment dire c'est pas le fait qu'il se soit engagé dans le parti nazi qui le désigne comme un con parce que j'allais dire malheureusement des gens intelligents qui ont épousé la cause nazie c'est le fait qu'il le fasse bon c'est grave mais surtout qu'il soit incapable de réfléchir après coup alors que en 1945 tout est quasiment tout est sur la table surtout quand on est allemand sur ce qui s'est passé réellement le bilan est là on peut dire au début il s'est laissé emporter par l'idéologie etc enfin quand le rachet fini et qu'on voit ce que ça a donné on pourrait attendre de quelqu'un même non philosophe mais a fortiori philosophe qu'il fasse une réflexion critique pour savoir comment il en est arrivé à être le recteur de l'académie de Fribourg je crois le recteur avec la signe avec la signe du parti au veston à tenir des propos etc donc c'est pas l'engagement qui pose un problème seulement c'est le fait qu'il ne fait pas son métier de philosophe il n'est pas Spodo Ghelloian il n'a rien pour moi de rigolo non mais on lui fait vous dites t'es sérieux quand il parle des français qui devraient penser en allemand et vous dites t'es sérieux mec c'est à dire la même chose qu'on disait à Socrate donc je ne comprends pas bien quelle est l'accusation de manque de sérieux que vous faites vous qui êtes défenseur de la déconnante si vous voulez c'est à dire c'est quoi le mauvais esprit de sérieux et c'est quoi la vraie déconnante philosophique alors quand je dis t'es sérieux Heidegger je ne pense pas une seconde qu'il soit un plaisantin tu as raison de me reprendre là dessus je pense qu'il est à une dimension il pense il pense mal il pense et ça produit des catastrophes donc il n'y a pas encore une fois je ne suis pas du tout un lecteur j'ai essayé de lire Heidegger je n'y suis jamais arrivé mais je ne suis pas encore mort j'ai encore d'espoir mais je ne discerne pas chez Heidegger la moindre trace de plaisanterie de second degré de provocation même on pourrait penser que quand il répond aux journalistes allemands il dit je vous emmerde oui j'étais nazi et puis voilà quoi non non c'est même pas ça c'est qu'il a l'air de je pense il a l'air de croire vraiment il a l'air de croire vraiment que la seule langue philosophique possible au 20ème siècle c'est l'allemand c'est l'allemand et que tous ceux qui ne parlent pas allemand ne peuvent pas énoncer une seule phrase philosophique valide mais on est où là ? on est chez les fous quand même on n'est pas chez les ça ne fait pas rire quoi parce que on est dans un délire donc ça c'est la mauvaise déconnade oui c'est ça et c'est quoi la bonne déconnade est-ce que les socratiques oui parce que moi j'aime bien c'est quoi ce jeu qui est à la fois sérieux et qui apparaît en tout cas aux autres comme une plaisanterie Socrate apparaît en effet comme un plaisantin qui ne mesure pas ne pondère pas les conséquences de ses actes qui remet tout en question est-ce que c'est ça la bonne déconnade oui oui parce que c'est une question de volupté volupté intellectuelle n'est-ce pas c'est-à-dire que quand c'est bien pratiqué l'art de la déconnante qui est le titre comme vous l'avez vu de cette intervention l'art de la déconnante très difficile qui demande des années de pratique à la collective quand c'est bien pratiqué ça produit une sorte de frisottis de friselie des méninges qui fait que tout d'un coup il y a des décoinçages qui s'opèrent que ne pourrait pas opérer un discours magistral le discours magistral je ne dis pas qu'on est passif mais enfin on est dans un on reçoit voilà on est reçoit on a bon et puis après on va réfléchir mais comme vous en ce moment vous écoutez un orateur vous recevez mais si je vous dis que BHC est de grande à une grande fraîcheur d'âme j'espère avoir provoqué chez vous ce frisottis des ménages dont je parlais c'est à dire que il y a quelque chose qui bouge et qui mobilise les forces vitales alors c'est ça ça donne de l'énergie ça donne une énergie qui n'a pas forcément une démonstration rationnelle n'est ce pas ça peut provoquer les maths peuvent provoquer une volupté intellectuelle évidemment sinon il n'y aurait pas de mathématiciens ils ne sont pas masochistes ils ont le plaisir de pratiquer voilà donc le plaisir de lire des auteurs sérieux de les exposer devant un auditoire des élèves etc. mais le jeu c'est la dimension du jeu le jeu qui consiste à jouer avec celui que vous avez en face pour savoir qu'on déconne mais en fait on déconne pas on est sérieux mais en fait on déconne et là on est dans une espèce de tango un tango intellectuel un pan d'avant un pan d'arrière etc. et tout à fait différent sur le j'allais dire l'impact physique les boyaux aussi commencent à travailler c'est comme le carnaval c'est comme la danse ça met en jeu la totalité quand c'est bien réussi de l'individu voilà j'essaye de répondre c'est ça très bien alors est-ce qu'il y a des questions François est-ce qu'il y a un micro qui circule ou est-ce qu'il y a ? est-ce qu'on en a besoin il faut lui redonner à la porte attends j'arrive j'arrive j'ai la voix forte des conventionnels professionnels bon sur Boutule c'est vrai qu'on s'était bien marré à l'époque je pense que la naïveté de Bernard-Henri Lévy est aussi à mettre au compte de ses nègres on peut imaginer qu'on sait comment il écrivait et qu'il n'a pas bien relu les choses mais c'est par là-dessus que je voulais intervenir je voulais intervenir justement sur le côté déconnant du philosophe et je vous avais un exemple rapide je pense qu'il y a aussi une complicité de l'auditoire je donne l'exemple suivant Jacques Derrida est invité invitation prestigieuse par les psychanalystes etc. pour faire une conférence et les psychanalystes viennent de découvrir un concept non freudien mais économiquement rentable qui était la notion de tranche c'est-à-dire que lorsqu'on avait fini une analyse avec un analyste il fallait on pouvait faire une tranche chez un autre comme ça comme on pouvait se refiler etc. bien Jacques Derrida quand il y a fait une conférence et n'avait strictement rien à leur dire d'ailleurs sur la psychanalyse qui ne dit pas franchement son truc il n'avait pas grand chose à dire et la conférence s'organise autour d'un jeu de mots entre faire une tranche et tranche faire suivait Morgane transfère etc. donc faire une tranche et tranche faire moi je pense un texte de la biche qui m'avait fait marrer petite pièce en un acte où c'est un monsieur qui va à la campagne chez des amis il attend une bonne nouvelle on doit lui dire l'affaire est dans le sac malheureusement à la fin de l'acte l'affaire est dans le lac et je me dis notre chère Jackie nous fait le coup du l'affaire est dans le sac l'affaire est dans le lac why not why not sauf que et c'est là que j'en veux aussi au public ils étaient tous en train de s'arracher les cheveux ah ma cossette qui nous a échappé le tranche faire bon etc. j'ai vu que ça avait fait des petits au Canada etc. donc l'espèce de plaisanterie de jeu non assumé par Jacques Derrida est renforcé par cette espèce de sérieux de ceux qui l'écoutent au lieu de dire bon ok l'affaire est dans le sac l'affaire est dans le lac c'est une plaisanterie de calieux ou de humain tu nous le fais c'est sympa t'es assez noué tu tiens 45 minutes ou 54 d'autres tiendraient 10 minutes mais voilà alors je tiens est-ce que le public est comprise de Boutume excusez-moi je déconne qui est pataphysicien Boutume ou BHL alors expliquez-moi ce que vous entendez par pataphysicien parce que comme dit l'autre j'ai des excellents amis pataphysicien mais soyons mettons-nous d'accord la déconnante oui bien sûr alors vous voulez dire quoi je comprends pas mal votre expérience c'est cet humour que je trouve dans le BHL peut être évidemment peut-être comme monsieur Jean-Land sans savoir et malgré lui ah malgré lui voilà oui mais alors c'est de la triche non il faut que ce soit assumé pratiqué non c'est vrai j'ai bien dit que je déconne oui 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 non comment dire alors j'essaye d'aller dans l'autre sens parce que c'est un BHL BHL d'autre mais enfin dans ce cas là BHL serait doué d'une sorte de génie qui ferait que même quand il fait des choses absurdes en fait ça a une signification intéressante enfin c'est ça qu'on pourrait dire voilà je livre ça à la réflexion du public combien de BHL aujourd'hui a en ce sens là voilà une question j'aurais aimé vous poser c'est sur les effets de la déconnante c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a deux effets distincts il y a le con qui l'effet de la connerie c'est quand même on n'aime pas d'être pris pour un con et d'ailleurs quand il y a un con en face de nous on dit mais pour qui est-ce que tu me prends pour un con et le con nous considère comme lui comme un con ou considère qu'il peut nous traiter comme un con ça c'est l'effet je dirais négatif et puis vous avez parlé d'un effet positif de la déconnante qui serait de comment dire d'introduire l'interlocuteur dans une connerie féconde est-ce que vous oui non mais c'est ça c'est une très bonne définition du botulisme c'est à dire que c'est fondé sur la complicité alors par exemple sur l'existence problématique de Jean-Baptiste Botul nous on répond jamais et il ne s'agit pas de trancher non il ne s'agit pas de trancher il s'agit juste bon les gens qui pensent que que Botul n'existe pas donc c'est pas intéressant bon ils passent leur chemin et on se sépare bons amis mais je veux dire c'est une complicité on rentre dans un jeu commun effectivement c'est le mot c'est le jeu et par exemple pour reprendre ce petit livre la vie sexuelle d'Emmanuel Kant le titre est drôlatique on va dire quand on connait la vie de Kant il n'en avait pas de vie sexuelle c'était un fait avéré et le plus beau compliment ensuite quand on lit le livre le plus beau compliment que quelqu'un m'ait fait sur ce bouquin c'était une professeure spécialiste de Kant à la Sorbonne qui m'a dit j'ai lu ce livre et je ne suis pas arrivé à le prendre en défaut sur les citations de Kant et sur le commentaire de Kant parce que c'était béton on n'inventait rien c'était juste un regard sur Kant qui finalement n'était pas si absurde que ça je ne vous dis pas lequel parce que le livre va être rédité donc il faudra que vous l'achetiez comme ça c'est à dire que c'est sérieux c'est du sérieux en fait même si ça se présente et alors avec l'interlocuteur effectivement ça introduit une relation qui est beaucoup plus intéressante qu'avec le simple rapport du sachant qui s'adresse à l'ignorant vous voyez c'est ça qui est bien je pense qu'il n'y a pas un lecteur sauf BHL au monde de la vie sexuelle d'Emmanuel Kant qui au bout de la 15ème ligne n'ait pas compris ce jeu et c'est un livre je le dis sans vanité qui a eu un beau succès en France mais à l'étranger on a été dépassé enfin on n'en croyait pas à nos yeux il y a eu 15 traductions j'étais personnellement en tant que président à vie des amis de Jean-Baptiste Botul démocratiquement élu évidemment j'ai été invité aux Etats-Unis devant des étudiants je m'en frottais les yeux d'étonnement pour parler après l'affaire BHL pour parler de Jean-Baptiste Botul vous voyez donc ça marchait parce que et les étudiants américains je ne savais pas trop comment ils allaient réagir se marraient donc c'est bon signe pour les Etats-Unis très bien merci Frédéric Pagès je crois qu'on va on va arrêter là est-ce qu'on fait une pause je parle sous contrôle de merci